Bienvenue dans Rouler avec Driver, un jeudi de plus et pas un jeudi de trop. J'espère que tout le monde va bien, moi je suis en pleine forme et aujourd'hui on va parler de l'actualité. On va parler de Didi vs Cassie. Vous savez, ça défrait la chronique, on en parle partout. Je me suis dit, j'y vais, j'y vais pas, j'attends un peu. Comme chaque jour il y avait des nouvelles choses, je me suis dit, ah mais voilà, si j'étais allé la veille, j'aurais raté quelque chose. Bref, il faut se lancer à un moment, donc on va en parler. Mais avant toute chose, c'est l'heure de la publicité. Chain Nation, cette vidéo est sponsorisée par Chain Nation. Chain Nation, c'est des bijoux, comme la chaîne que j'ai autour de mon cou. Voilà, il y a des chaînes, il y a des bracelets, il y a des bagues, il y a des bijoux pour des baskets, pour les sneakers, ça s'appelle Slicks. C'est super cool. Voilà, vous pouvez y aller, il y a des belles choses, en plus c'est les fêtes de fin d'année qui arrivent. C'est le moment de faire des cadeaux, et il y a des choses pour hommes, et il y a des choses pour femmes. Sachez que si vous voulez acheter quelque chose sur le site, l'adresse sera en description, juste en dessous. Et surtout, grâce au code promo que je vous donne, Driver15, Driver écrit en majuscule, Driver15, vous pouvez avoir moins 15%. Faites-vous plaisir, c'est bientôt les fêtes, et faites plaisir aussi à des gens. Toujours dans la publicité, les cadeaux, il y a les t-shirts Roule avec Driver, qui sont disponibles sur le site rouleavecdriver.com. Ça sera marqué en dessous aussi. Faites-vous plaisir, il y a plusieurs possibilités de t-shirts, plusieurs gammes, plusieurs drops. Il y a du Roule avec Driver, Defro, il y a du Roule avec Driver, Cash Money, il y a du Roule avec Driver, le maire de la ville, il y a tout ce que vous voulez. Donc, faites-vous plaisir. Maintenant, on va parler de Didi et Cassie. Alors, si vous suivez l'actualité du milieu du hip-hop, vous savez qu'il y a quelques jours, la nouvelle est tombée, comme quoi, Cassie, chanteuse, qui était signée chez Bad Boy, le label de Peuf Dadi, petite amie de Peuf Dadi, et qui est Didi, porte plainte contre Didi lui-même pour, en gros, viol. Et, comment on peut dire ça ? En gros, elle reproche à Peuf Dadi de l'avoir violée, frappée, et d'avoir forcée à avoir des relations sexuelles avec des prostituées. Moi, quand j'ai lu prostituées, je pensais que c'était des prostituées femmes. On dit souvent, ah, c'est une prostituée, on pense à des femmes. Apparemment, d'après mes petites recherches, c'était des prostituées hommes. C'est-à-dire que Didi aurait, voilà, on prend avec des pincettes, c'est une accusation, aurait payé des prostituées hommes pour qu'ils aient des relations sexuelles avec Cassie, et lui regardait, voire filmé. Voilà ce que Cassie reproche à Didi dans sa plainte. Toutes ces choses-là. La nouvelle tombe. C'est sur tous les réseaux sociaux, partout, les blogs, les machins. Et, c'est choquant, sans être choquant. Je m'explique. C'est choquant parce que Cassie, on se dit, imaginons, c'est vrai. Parce que ce sont des accusations à ce moment-là. Imaginons, c'est vrai, c'est très dur pour Cassie. C'est très, très dur. Donc, c'est choquant. Mais de l'autre côté, quand la nouvelle tombe sur les réseaux sociaux, et là, je parle surtout de la réception des Américains, et surtout de l'industrie et du rap game, les gens ne sont pas choqués. Les gens se disent que, si c'est vrai, ça ne nous étonne pas, ne peuvent pas dire. Et moi, c'est sur ça que je vais mettre la lumière. Parce qu'en vrai, cette plainte, elle est arrivée. Tout le monde l'a vue. On n'était pas avec Puffy et Cassie pour dire, oui, c'est vrai ou oui, c'est faux. Moi, je n'étais pas là. Donc, je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Par contre, la réception par l'industrie et le rap game de cette news, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Personne n'est choqué. Et moi, je veux vraiment appuyer sur ça. Et bien sûr, on va parler du cas de Didi, on va parler du cas de Cassie aussi. Parce que, voilà, c'est important de dire que, à peu près 24 heures plus tard, après la plainte, on annonce partout que c'est bon, il y a eu un arrangement entre Didi et Cassie. Cassie retire sa plainte. Il faut savoir que dans sa plainte de la veille, elle demandait 30 millions de dollars. Voilà. Je porte plainte. Si on va au tribunal, je demande 30 millions de dollars pour les dommages. Voilà. 24 heures plus tard, on dit qu'ils ont trouvé un arrangement, il n'y a plus rien, la plainte a été retirée. Donc, tout le monde se dit, ok, Puffy a payé. Peut-être que c'est vrai, peut-être que ce n'est pas vrai, peut-être qu'il a payé, mais pas 30 millions, peut-être moins, peut-être qu'il a vraiment donné 30 millions. On n'a pas de détails sur ça. Mais voilà. Qu'est-ce que ça ramène, qu'est-ce que ça implique ? Si on regarde du côté de Didi, on se dit qu'il a payé très rapidement. À aucun moment, il a essayé de dire que ce n'est pas vrai ou quoi. Il a payé le lendemain. C'est ce qu'on se dit. On est sûr de rien. On sait juste que la plainte a été retirée. Et c'est important, ce que je vais dire là, c'est que tout cet épisode, il est basé sur des rumeurs et des on-dit. Pour l'instant, on n'a pas de fait. Mais on va analyser ces rumeurs. Voilà. Donc, voilà. On se dit que si Didi a payé si vite, on le voit un peu comme un coupable. On ne va pas se mentir. Moi, quand j'ai vu qu'il avait payé aussi rapidement, je me suis dit, oh ! À aucun moment, il a dit non, c'est pas vrai ou truc, machin. Il a payé. Je crois qu'il y a son avocat qui a peut-être parlé, mais Didi lui-même, il n'a rien dit. Donc, OK. Dans notre tête, on se dit, il a payé. Et s'il a payé aussi rapidement, c'est qu'il est coupable et qu'il veut étouffer l'affaire. Voilà ce qu'on se dit. De l'autre côté, maintenant, regarde Cassie. On se dit, OK. Elle arrive comme ça, elle raconte, elle porte plainte et elle dit qu'elle veut 30 millions. Le lendemain, elle retire sa plainte. Donc, on se dit, où elle a touché ? Les 30 millions, peut-être 20 ou peut-être 15, mais bref, une somme qui lui va. Et là, on se dit, si c'est vrai, je dis on, pronom indéfini. Je ne sais pas, on ne sait pas si je suis dedans ou pas. Mais on se dit, qu'est-ce qu'elle voulait ? Juste de l'argent ? Est-ce que cette histoire est vraie ? Et si jamais elle est vraie ? Avec de l'argent, ça calme tout et on arrête tout ? Tu ne voulais pas un peu plus de justice ? Voilà, ça veut dire que il y a un côté, une très très mauvaise pub qui est sur Didi en ce moment, mais elle pourrait être aussi mauvaise sur Cassie. Mais pour dire la vérité, si on suit ce qui se passe sur les réseaux sociaux comme je le fais, cette mauvaise pub, elle est clairement sur Didi et pas sur Cassie, voire pas du tout sur Cassie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'industrie, le rap game et l'opinion publique, tout le monde croit Cassie. C'est ça que ça veut dire. Et donc, dans ce cas-là, on se dit, ok, peut-être qu'elle a pris de l'argent, mais quand même, Didi, ce qu'il lui a fait, ce n'est pas bien. Maintenant, il y a eu des réactions sur les réseaux sociaux de plusieurs personnes, en fait, et des personnes qui sont des artistes ou des gens du game qui ont réagi à tout ça. Et on va parler de tout ça dans ce rôle avec Driver et aussi de la relation que Didi a avec les femmes en général. parce que pour que l'opinion publique ou le game et l'industrie se disent ouais, ça ne m'étonne pas, c'est normal, voire, ah, enfin, les histoires sortent, c'est que les gens entendaient énormément de rumeurs. Même moi, de France, j'ai entendu des rumeurs. Et on va parler de tout ça. Alors, je vous disais qu'il y a eu plusieurs réactions et plusieurs histoires qui sont sorties après la plainte de Cassie, qui sont sorties sur les réseaux sociaux où les gens se disaient ah, oui, justement, il y avait aussi une histoire où nanani, voilà, un moment, tout le monde avait quelque chose à dire. J'ai un moment, mais en l'espace de 24 heures, il y a eu plusieurs histoires qui sont sorties et là, depuis une semaine, il y en a plein. Et la première qui sort sur les réseaux sociaux, c'est une histoire où on nous explique que Didi serait un peu fou en ce qui concerne Cassie et apparemment, Cassie serait sortie avec Kid Cudi, le rappeur Kid Cudi et Didi l'aurait très mal pris et les versions diffèrent, il aurait fait exploser la voiture de Kid Cudi. Il y en a qui disent qu'il a voulu le faire, il y en a qui disent qu'il l'a fait. Et il y a même quelqu'un, alors je ne sais pas, qui a dit que cette histoire était dans le dossier de Cassie dans sa plainte au poste de police. Le truc, c'est que, encore une fois, pour que Didi règle cette histoire dès le lendemain si vite, on se dit que Cassie doit avoir des preuves. Le truc, c'est que, voilà, Kid Cudi, j'imagine que son téléphone ou ses DM, ses notifications en DM doivent sonner, tout le monde doit le demander en interview pour qu'il explique l'histoire et tout ça, machin. On ne sait pas. Et puis aussi, je me mets à la place de Didi dans ces moments-là. Si jamais j'ai vraiment plein d'histoires et plein de casseroles, j'essaie de faire taire les gens à chaque fois. Je dis ça parce qu'apparemment, il y a eu une histoire avec Wale, le rappeur Wale, et Wale a démenti genre le lendemain, non, c'est pas vrai, blablabla. Et on ne sait pas du coup si c'est vrai ou si c'est pas vrai ou si c'est vrai que Didi a passé un coup de fil, on ne sait pas. Maintenant, on va avoir des doutes sur tout. Mais bon, bref. En tout cas, quitte qu'il dit aurait eu une embrouille avec Didi, mais une grosse embrouille parce qu'il a voulu faire exploser sa voiture, qu'il soit dedans ou pas, c'est n'importe quoi, c'est de la folie, par rapport à une relation qu'il aurait eu avec Cassie. C'est sorti. Le jour même de la plainte, il y a des gens qui ont balancé cette histoire. Alors, le même jour que le moment où cette histoire de plainte se retrouve sur les réseaux sociaux et partout, il y a une autre artiste qui a fait une sortie, c'est Azalea Banks. Azalea Banks, c'est une artiste qui est quand même assez plus connue pour ses embrouilles sur les réseaux sociaux que pour sa musique. On ne va pas se mentir. Alors qu'elle a du talent, en vrai. mais bon, du coup, ça aurait pu enlever de la crédibilité à ce qu'elle a dit, là, sur Didi, je vais vous expliquer, parce qu'on peut se dire « Oh, mais elle, elle est tout le temps en guerre avec tout le monde. » Sauf que l'histoire qu'elle raconte, additionnée à ce qui se passe déjà, on ne reçoit pas les postes de Azalea Banks comme « Ah ouais, mais elle est folle, on lit, on écoute, voire on y croit. » Donc, j'explique. Elle se met sur les réseaux sociaux et elle marque. En gros, oui, cette histoire de Cassie est vraie. il faut savoir qu'à un moment, Didi a frappé, selon les dires d'Azalea Banks, a frappé Cassie. Elle était vraiment toute gonflée, la lèvre coupée, œil au beurre noir, tout ça. Et il l'a envoyée à Hawaï pour que personne ne la voit dans le secteur là où il vivait. Donc, il l'a envoyée se cacher, en fait, pour pas qu'on voit son visage. Parce que, bien sûr, quand on voit une femme avec le visage gonflé, le premier truc qu'on se dit, c'est son mec. C'est ce qu'on se dit souvent dans notre subconscient. Donc, du coup, Azalea Banks marque ça et elle conclut pas c'est comme ça qu'agissent les homosexuels pervers, un truc comme ça, je ne sais plus. Mais en gros, elle dit que Didi serait homosexuelle. Elle met ça. Alors, il y a des tonnes de commentaires en dessous, ça débat, c'est tout ça, machin, mais c'est encore des informations pour nous dire que voilà, il suffit que Cassie ait des photos de son visage, que Cassie ait un billet d'avion pour Hawaï à une certaine période, qu'elle prouve que ça a été payé par Didi et en vrai, si toutes les dates coïncident entre la photo, si elle est allée voir un médecin pour faire constater et les billets d'avion et tout ça, tu mets ça dans ton dossier, costaud, compliqué pour Didi. Donc voilà, Azalea Banks rajoute ça et c'est des choses que j'ai vues qui ont été reprises aussi par d'autres gens qui ont dit oui, cette histoire d'Hawaï est vraie. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Ça vaut ce que ça vaut, mais pendant la période où Didi se prend la plainte de Cassie, le lendemain, ils ont trouvé un arrangement, et t'as toutes ces histoires-là, tu vois Didi comme un coupable. Mais voilà, je le répète, tout ça là, moi c'est des rumeurs, des on dit, moi je ne connais pas les faits, mais on analyse les rumeurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Au moment où je fais cette vidéo, il y a un truc qui vient de tomber et je sais qu'entre le moment où je fais la vidéo et le moment où elle va sortir, il y aura encore plein d'autres trucs qui vont tomber. mais là, il y a une plainte qui vient de tomber contre un certain Harvey Pierre, Harvey Pierre, aka Joe Walker. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire de Bad Boy, ce Harvey Pierre, aka Joe Walker, Harvey Pierre, à un moment, a été le vice-président de Bad Boy. il était tout le temps avec Puff Daddy et puis en même temps, il était artiste dans le sens où, pas pour faire des albums, mais il faisait des refrains. Ceux qui connaissent par exemple le morceau I Dare You de Black Rob, c'était Joe Walker qui faisait le refrain, il y a marqué featuring Joe Walker, Joe Walker, c'est lui, c'est Harvey Pierre. Il avait une voix assez spéciale et tout et ça lui arrivait de faire des refrains pour Bad Boy et les gens affiliés à Bad Boy, il a fait aussi pour Lil' Seas. You don't wanna play around, you don't wanna play around, you don't wanna play around with me, oh, I kill you. Gros single de Lil' Seas avec Lil' Kim et tout, le refrain, c'était lui, Joe Walker, Harvey Pierre, aka Joe Walker. Y'a une plainte qui est tombée dans la semaine des histoires de Didier Cassie pour dire que lui aussi il aurait violé quelqu'un et machin et harcèlement et blablabla, tout ça. Les langues se délient. Alors, je suis pas en train de dire c'est vrai, c'est faux, j'en sais rien. Mais je dis juste qu'à partir du moment où Cassie a porté plainte contre Pev Dadi, Pev Dadi, c'est un multimillionnaire bientôt milliardaire, souvent, les filles qui ont eu ces problèmes-là ont peur de porter plainte contre des gens assez puissants, ils vont me mettre des gros avocats et je suis foutu, je peux pas gagner. Donc souvent, mais là, depuis qu'on a vu que Didier s'est retrouvé à trouver un arrangement 24 heures après, je pense que les gens se disent que, ok, ils sont plus si intouchables que ça, à un moment, il faut parler. Moi, là, je pars du principe que c'est la vérité, que les filles disent la vérité, voilà. Joe Walker, je pense que s'il n'y avait pas eu la plainte contre Didier, il n'y aurait peut-être pas eu la plainte contre Harvey Pierre Joe Walker, mais même si elle avait eu lieu, cette plainte-là, sur Joe Walker, on met de côté Didier, on se dit qu'il n'y a pas de plainte, je pense que ça aurait fait du bruit 4 jours qu'on serait passé à un autre buzz sur Internet. Mais là, le fait que ça arrive juste derrière Peuf Didier, les gens se disent ah ouais, là-bas, là, dans les bureaux de Bad Boy ou sur les tournages de clips de Bad Boy ou dans les fêtes de Bad Boy, ça devait être du grand n'importe quoi et ils devaient violer, ils devaient harceler. C'est ce que les gens se disent et c'est pour ça que le fait que cette plainte contre Joe Walker tombe à ce moment, c'est très mauvais pour Didier, pour son image en tout cas, c'est très très mauvais parce que les gens vont relier. Didier président de Bad Boy, Joe Walker vice-président de Bad Boy, les deux ont des plaintes sur le dos même si celle de Didier a été retirée, on se dit ah ! Donc voilà, tout ça là, c'est en l'essoisse de quelques jours et je vous le dis, je suis sûr qu'entre le moment où je fais cette vidéo et le moment où elle va sortir, il y aura des nouvelles histoires. Tout à l'heure, je vous parlais de ce post sur les réseaux sociaux de Azalea Banks qui parlait de cette histoire où Didier avait frappé Cassie et qu'il avait envoyé à Hawaï pour la cacher pour que personne ne voit son visage et elle a conclu en disant que Didier était homosexuel. en gros, il y a cette rumeur sur l'homosexualité de Didier qui flotte depuis très longtemps, très très longtemps, depuis les années 90. j'annonce tout de suite, je n'ai rien contre l'homosexualité et tout ça. Là, je suis en train de vous raconter une histoire et dans un contexte où, voilà, dans le rap, surtout dans les années 90, c'était mal vu et c'est même pas juste mal vu, c'était, ça t'enlevait de la crédibilité, genre, si tu l'étais, si tu étais gay. C'était ça. Donc, en gros, si tu l'étais vraiment, tu devais le cacher. Ça a un peu changé aujourd'hui. On le voit avec des Lil Nas X, ça a un peu changé. Mais à l'époque, tu devais le cacher. Mais il y avait cette rumeur qui planait au-dessus de lui. Et, un jour, j'ai vu une interview d'Exhibit qui disait ça en rigolant, mais qui en a peut-être trop dit, qui disait qu'un jour, il s'est retrouvé dans une soirée organisée par Pid, Didi, et machin, il se baladait de pied sans pied. C'est un moment, il a vu, il a vu, il a vu, des choses sexuellement homo. Voilà. Il n'a pas dit directement que Didi était dedans, mais il a fait comprendre que c'était la fête de Didi. Donc, encore une fois, on te laisse, on laisse le truc planer au-dessus de toi. On ne dit pas il est, mais on laisse planer le truc. Moi-même, un jour, j'étais à Los Angeles et je discutais avec un artiste connu, donc il connaît cette industrie, dont je ne citerai pas le nom, et qui m'a dit qu'un jour, il s'était retrouvé dans ce qu'on appelle là-bas une house party, plutôt une mansion party, parce que c'était une très grande maison, c'est les fêtes dans les maisons, et c'était organisé par Puf Dadi, il y avait du monde, il y avait des personnalités, et qu'à un moment, ils étaient à l'extérieur, en train de jouer au basket, des hommes, ils jouaient au basket, tout nu, tous, et lui, ça la choquait, il s'est dit, wow, il a fait demi-tour, et il y avait Puf Dadi dedans avec d'autres hommes, dont certaines personnalités. Je ne citerai pas non de rien, moi, je ne veux pas de problème, je ne suis pas là pour ça, moi, voilà. mais voilà, ça veut dire que tout ça, ça plane, ça flotte, et même moi de France, je me dis, ça arrive jusqu'à mes oreilles et tout, mais on va se dire, ok, tout ça, c'est les Etats-Unis, votre pote driver s'intéresse à ce qui se passe aux Etats-Unis, voilà. Sauf qu'il y a eu un moment où Puf Dadi est venu en France, et il y a eu une histoire où il a essayé de draguiller un Français, dont je ne citerai pas le nom, et qui lui n'était pas gay, donc qu'il a plutôt mal pris. Et quand ça arrivait, même en France, là, je me suis dit, wow, ça a l'air d'être vrai. Ça a l'air d'être vrai. Donc, quand Azalea Banks, pour revenir à 2023, poste ça en disant que Puffy serait gay, dans les commentaires, personne ne dit non, c'est pas vrai. C'est un truc, c'est une rumeur qui plane depuis très longtemps. Et ça rajoute à ce truc où je vous dis que les accusés accusation de Cassie n'ont pas choqué l'industrie et voire l'opinion publique américaine. C'est juste, au plus, ça intéressait les gens, les gens étaient en mode pop-corn, c'est, ah, cette fois-ci, on va peut-être enfin l'avoir. il a beau être puissant et être super riche, peut-être qu'il va se faire avoir. Avec tous les trucs MeToo qu'il y a eu, ils se sont dit peut-être que il est dedans. Donc, c'est plus ça, en fait, qui défraie la chronique que la news en elle-même. La news en elle-même ne choque pas les gens. C'est vraiment, j'allais dire étrange, mais avec toutes les rumeurs qu'il y a, et j'ai pas fini, je vous balance encore d'autres histoires, avec toutes les rumeurs qui a un vrai, ouais, si on a tout suivi comme moi, on n'est pas choqué par l'histoire. Mais je le répète, je ne sais pas si cette histoire avec Cassie est vraie ou fausse. C'est pas à moi d'en juger. J'étais pas là. Maintenant, on va parler des relations qu'aurait Didi avec les femmes. Il y a un de ses anciens gardes du corps qu'on appelle Jean Deal, qui fait beaucoup d'interviews, qui a sorti un livre que j'ai. Il est là, quelque part. Je l'ai lu. Qui ne travaille plus pour Didi. Qui déteste Peuf Dadi aujourd'hui, Didi. Qui est très attristé de la mort de Biggie. C'était vraiment... Il a été garde du corps pour Biggie aussi et il aimait beaucoup Biggie. Et donc, ce que je vais dire là, c'est apprendre avec des pincettes. Parce qu'on peut se dire, oui, c'est à charge, mais comme il déteste Didi, peut-être qu'il en rajoute. Mais en même temps, il a été l'un des hommes les plus proches de Didi parce qu'il a été son garde du corps donc il a tout vu. Et ce Gene Deal, il... Comment dire ? Il a... Il a parlé... Là, récemment, tout récemment, les interviews, je vous dis, c'est après la plainte. Bon, il en a fait avant aussi mais là, récemment, il a parlé justement de cette histoire de Cassie. On lui a parlé de Cassie, il a dit « Moi, je n'étais plus garde du corps de Peuf Dadi quand il était avec Cassie. OK ? Mais quand je lis les histoires de Cassie avec Didi, je reconnais le fonctionnement de Didi avec les femmes en général parce qu'il était d'abord avec une femme à qui il était marié, il a eu des enfants qui s'appelle Misa. Je ne sais plus si on dit Misa ou Misa, mais M-I-S-A. On la voit dans le clip de Big Papa à l'époque. Bref, et Gene Deal dit que Didi la battait. ensuite, il s'est retrouvé en couple avec une femme qui s'appelle Kim Porter qui n'est plus malheureusement aujourd'hui qu'elle repose en paix. Gene Deal dit que Didi la frappait aussi et il dit que quand il la frappait, il l'a envoyée aussi en voyage pour pas qu'on la voit et tout ça. Et c'est pour ça qu'il dit que quand lui il a lu ces trucs de Cassie, il s'est dit « C'est ce qu'il faisait déjà avec Kim Porter et Misa et j'étais là à cette époque-là. » Donc lui, il n'est pas choqué comme je vous disais comme la plupart des gens il n'est pas choqué quand il lit cette histoire de plainte de Cassie mais pire que ça il se dit « Je reconnais là Didi ! » C'est ce qu'il a l'habitude de faire. Et il nous explique que Didi des fois manquait de respect à sa propre mère et que lui garde du corps il a dû menacer Didi lui dire « Arrête de parler comme ça à ta mère. Arrête. Sinon, je vais te faire quelque chose. » C'est-à-dire lui, il était gêné. Et du coup, on s'interroge quand on suit ce que Jim Deal dit sur les rapports que Didi a avec la jambe féminine en général parce qu'on parle de deux femmes avec qui il était en couple qu'il aurait selon les dires de Jim Deal battu mais on parle aussi de Didi en train de s'embrouiller sale avec sa propre mère. Donc là, tu te dis « Mais il a un problème avec les femmes ? Qu'est-ce que c'est que ça ? » Il nous parle aussi d'une altercation qu'il a eue à l'époque et ça, je me rappelle, j'avais suivi ça via des magazines, c'était avant Internet, qu'il a eue avec la célèbre journaliste, animatrice radio et animatrice télé Wendy Williams. Wendy Williams, à l'époque, elle était à la radio à New York, elle travaillait et elle avait dans son émission une séquence sur des rumeurs et vous savez que tout le monde aime les rumeurs donc ça cartonnait, son émission cartonnait. C'est très important ce que je dis là, son émission, c'était la folie tellement ça marchait. Les gens écoutaient du bon son et en même temps, ils avaient des rumeurs sur ce qui se passait dans le game et des fois, des rumeurs très sales. Et à un moment, elle a laissé comprendre à ses auditeurs que Pev Daddy était gay et on est dans le milieu des années 90. Donc quand je vous dis que ce truc de gay plane depuis longtemps sur lui, elle a fait comprendre et Wendy Williams, et ça, on me l'a expliqué quand j'étais à Los Angeles, elle savait qu'il était gay dans le milieu du hip-hop tout simplement parce qu'elle était amie avec des mecs gays qui fréquentaient les soirées gays et qui des fois, vous voyez, des rappeurs arrivaient, se mélangeaient et faire leurs affaires. Voilà. Donc eux, répétaient à Wendy Williams, Wendy Williams avait l'information et elle faisait des devinettes des fois, elle faisait croire il y a un mec, un rappeur qui est gay, il est connu, il s'habille souvent comme ça. Si vous trouvez, Edith, et elle donne un autre indice la semaine d'après et tout ça, ça faisait cartonner son émission. Donc il y a un moment dans son émission, elle a laissé sous-entendre que Didi était gay, ce qui était très mauvais pour ses affaires à ce moment-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une période où c'est compliqué en termes d'ouverture dans les pop sur l'homosexualité. Donc il s'est dit il faut que je fasse disparaître cette femme. mais on est une période où Bad Boy c'est déjà gros. Donc si Pev Daddy décide de retirer tous ses artistes de cette radio-là où il y a Wendy Williams, c'est mauvais pour la radio. Donc il a fait pression, il a dit là je suis à l'extérieur de New York, j'ai entendu ce qu'elle a dit sur moi, moi je vais rentrer dans deux ou trois jours à New York, quand je reviens je ne veux plus que cette fille Wendy Williams travaille encore dans votre radio. Trois jours plus tard, Didi arrive à New York, Wendy Williams n'est plus à la radio à New York, elle est embauchée dans une autre radio à Philadelphie, dans une autre ville. Pour vous montrer le pouvoir que Didi a à ce moment-là. Mais voilà, c'est tous ces trucs-là qui se mélangent et qui sont au-dessus de lui et qui font qu'aujourd'hui, quand Cassie portait plainte, personne n'est choqué. On rajoute à ça un livre que j'ai lu, deux livres que j'ai lu, il y avait un volume 1 et un volume 2. Une fille qui s'appelle Karine Stephens aka Superhead, je vous laisse la traduction pour ceux qui savent, je n'ai pas envie de dire ça ici. Les deux bouquins s'appellent Confessions of a Vixen ou of a Vidéo Vixen, je crois. Et il y a le 1 et il y a le 2. Voilà. J'ai lu ces deux bouquins, c'est une Vidéo Vixen pour ceux qui ne savent pas, c'est les filles qu'on voit souvent danser ou apparaître ou défiler dans les clips de rap. En général, des filles super belles et sexy. Et elle, elle raconte en fait, les coulisses de son métier et voilà, qu'elle a rencontré plein de gens et qu'elle a couché avec plein de superstars, que ce soit de la musique ou même du cinéma ou du sport. Et elle balance les noms clairement dans les livres et ça avait fait toute une histoire à l'époque quand ce livre est sorti parce que ça a brisé des couples, ça a brisé des mariages, tout ça machin. Et moi, grand gamin, j'ai lu les deux livres, je voulais savoir ce qu'il en était. Et dedans, elle raconte une scène où elle est dans une maison où ça fornique, tout le monde fait des galipettes et tout ça et tu passes de pièce en pièce et elle dit, elle ouvre une chambre et elle tombe sur deux personnes au lit ensemble, deux hommes et elle dit que c'était Didi et Mr. Bentley. Si vous ne voyez pas qui est Mr. Bentley, il y a un mec qui est souvent dans les clips de Didi, qui était même dans un clip d'Outcast I Love The Way You Move, Didi, Annie The Girl, partout, il danse à la fin ou le morceau aussi de Didi qui s'appelle Didi produit par Neptune, il danse dedans et un mec qui a souvent un parapluie, il est toujours en costard habillé comme un majordome et il a un parapluie, il n'arrête pas de gesticuler, il danse comme un fou. Vous l'avez tous déjà vu, Mr. Bentley. Karin Stephens et qui est sous poète dit qu'elle les a vus au lit ensemble. Moi, j'ai lu ça dans son livre. Ne m'attaquez pas, ne venez pas dire que Driver a dit que ce n'est pas moi. Moi, j'ai lu ça dans son livre. Tous ces trucs-là font que quand Azalea Banks envoie son tweet ou je ne sais quoi, ça ne choque personne. Je ne vous parlerai même pas de sa relation avec Jennifer Lopez. Pourquoi je ne vous en parlerai pas ? Tout simplement parce qu'il y a un rôle avec Driver spécial Jennifer Lopez qui se prépare, qui va arriver dans peu de temps et donc, je parlerai de leur relation dans la spéciale Jennifer Lopez. Mais voilà, en tout cas, Didi et les femmes, d'après les dires de Gene Deel ou de Karen Stevens, tout ça, c'est assez spécial. Alors, vous savez très bien que quand il y a des choses qui se passent sur la toile, il y a quelqu'un qui est là qui commente tout, que ça le concerne ou pas. Mais en plus, quand ça concerne des gens qu'il n'aime pas, ah, il y va. 50 Cent. 50 Cent. Déjà, quand il y a eu l'histoire de Kifidi qu'on a arrêté pour le meurtre de Tupac récemment et que, voilà, Kifidi serait affilié à Puff Daddy par rapport à cette histoire de meurtre de Tupac, donc, le commanditaire aurait été Puff Daddy, c'est lui qui aurait envoyé Kifidi et ses potes, voilà. 50 Cent est monté, même pas monté sur le net, sur les réseaux sociaux, sur scène en concert. Il a dit dans le micro, ouais, ah, ça y est, on sait maintenant que c'est Puff Daddy qui a tué Tupac. Il dit ça sur scène, il revient dessus, sur les réseaux sociaux, tac, tac, il attaque Didi sur ça, même pas un mois plus tard, Kassi porte plainte contre Didi, boum, il commente, ah, il rigole, il se moque, voilà, enfin, le vrai visage, on va enfin l'arrêter, blablabla, blablabla, le lendemain, oui, Kassi et Didi ont trouvé un terrain d'entente, 50 Celt, ah, il a payé tellement vite, ah, ça veut dire qu'il est coupable, il a peur, blablabla, 50, et là, il est sur son dos comme jamais. En me réveillant ce matin, j'ai même vu un tweet de Cocaine, rappeur-chanteur de la West Coast. Les gens peuvent se dire, mais c'est quoi le rapport avec Didi ? Sauf que Cocaine est bien sur un album de Didi, sur l'album P. Didi and the Family, celui où il y a Bad Boy for Life, tout ça, il y a un morceau qui s'appelle So Lonely, le refrain est chanté par Cocaine, et dans le refrain, en gros, on s'imaginais que c'est Pevdadi qui a dit voilà le concept de la chanson, c'est quand je suis au top, je me sens si seul, ce qui est une flambe, genre, je suis le seul patron, je me sens seul. Et là, je vois Cocaine qui poste ce refrain et en caption, le texte qui est en dessous, c'est sur Instagram, donc il dit effectivement, tu dois te sentir bien seul au top, en faisant référence à ces histoires de viol et d'agression sexuelle et physique sur Cassie, et derrière, il s'est renchéri en disant allez, fais-moi un chèque, j'ai besoin que tu me payes mes royalties que tu me dois. Donc, une fois de plus, Didi n'aurait pas payé tous les gens qu'il aurait dû payer. Voilà. Donc, on se dit, s'il est attaqué par Azalea Banks, s'il est attaqué par 57, s'il est attaqué par Cocaine, s'il est attaqué par des anonymes qui ont des histoires aussi à raconter, tout ça, attaqué via l'histoire de Joe Walker avec Pierre, tout ça, et Didi, là, il ne doit pas être bien et je vous rappelle, même si, voilà, que déjà, l'histoire de Keithidi est déjà au-dessus de sa tête et il ne devait pas être super bien. Je ne pense pas que Didi, tout riche qu'il est, vive les meilleurs moments de sa vie. Vraiment. Je pense même, et ça, Fifty l'a dit dans un de ses postes où il vannait Didi, que s'il avait finalement décidé de s'appeler Love, c'est parce qu'il sentait toute la haine venir. Il savait qu'il avait fait des mauvaises choses et que ça allait mal se passer pour lui. C'est ce que Fifty dit et c'est possible. Il avait besoin de redorer son image avant la tempête. Mais là, la tempête est clairement sur lui. Alors, Didi a été attaqué par Cassie. Quand je dis attaqué, elle a porté plainte pour viol, agression sexuelle et voilà. Et d'autres choses encore. Le lendemain, ils ont trouvé un arrangement. Donc, on pourrait se dire il n'est plus sur les coups de la justice. Donc ça y est, c'est bon. Tout va bien. Il est libre. Il n'ira pas en prison pour ça. Il ne va pas payer d'amende ou je ne sais pas quoi pour ça. Il s'est arrangé avec Cassie. C'est réglé. La plainte est retirée. On peut se dire ça. Sauf que, même comme ça, ça a des conséquences sur sa vie. Je vous l'ai dit juste avant. Déjà, mentalement, il ne doit pas être bien. Et sur son business. Il y a déjà des rumeurs qui disent que sa chaîne, sa chaîne de télé, Revolt TV, est en train de perdre des gros partenariats. Les gens se retirent parce que son image est plus qu'écornée. Et les gens ne veulent plus être associés à son image depuis cette histoire de plainte, même si elle a été retirée. Pour Revolt TV, on est au stade de la rumeur. Maintenant, il y a autre chose. Il y a Macy's. Macy's, c'est des grands magasins type les Galeries Lafayette à Paris. Voilà, c'est ce style-là. Mais aux États-Unis et notamment à New York, je ne sais pas s'il y en a dans toutes les villes, mais moi, j'ai vu ça à New York. Et lui, il a un gros deal depuis des années et des années avec sa marque Sean John. Et même si la marque a été revendue, je pense qu'il a toujours un pourcentage dessus. Et surtout, il est toujours l'image de cette marque. Et Puff Daddy, quand je dis que c'est l'image de cette marque, quand tu vas chez Macy's, c'est lui qui est en photo habillé en Sean John. Et voilà, on te fait comprendre qu'il y a du Sean John dans le Macy's et que Puff Daddy, et là, en plus, c'est un New York qui représente vraiment le truc. C'est Puff Daddy, le succès d'un New Yorkais. Macy's vient de rompre ce deal. Ils ont dit, c'est fini. Bien sûr, ils n'ont pas dit « Ouais, depuis les histoires avec Cassie ! » parce que, officiellement, il ne sera pas poursuivi. Non, ils ont dit « Non, ça marche moins bien maintenant, Sean John, donc on arrête. » Ça marchait moins bien il y a six mois. Vous n'avez pas arrêté il y a six mois. C'est maintenant que vous arrêtez maintenant qu'il y a cette histoire avec Cassie. Donc, c'est clairement les conséquences de l'histoire avec Cassie, ce deal qui perd. Et je pense qu'il va perdre plein d'autres partenariats encore entre-temps. Parce que, OK, tu ne vas pas en prison. OK, la plainte a été retirée, mais ton image est écornée. Et comme je l'ai dit en début d'émission, les gens ne sont pas choqués parce que les gens pensent déjà ça de Didi depuis longtemps. c'est juste que là, il y a eu quelque chose d'officiel, une plainte. Même si elle était retirée, le temps qu'elle ne soit pas retirée, ça a existé. Donc, il y a eu une plainte, il y a eu quelque chose d'officiel. Son image est entachée, les gens commencent à le fuir. Et lui, qui est un très grand businessman, c'est mauvais, il n'aime pas ça, c'est sûr. Donc, je ne sais pas comment, comment ça va, ou jusqu'où ça va aller, tout ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont sortir aussi et raconter leur histoire et des fois, on aime bien dire oui, c'est vrai ou non, c'est faux, peu importe, on ne le sait pas. Mais tout ce que j'ai envie de dire, c'est que si c'est vrai, il faut qu'ils payent. C'est la justice. Voilà. Donc voilà, moi, j'ai fait ce Roulette avec Driver pour vous dire un peu les rumeurs, les faits et pourquoi l'industrie américaine n'est pas choquée de tout ça. En même temps, moi, dans Roulette avec Driver, je parle souvent de Puff Daddy via Bad Boy, via les histoires entre Bad Boy et Death Row et pendant des années, comme dans tous les films, ils nous font un gentil et un méchant. On a dit Puffy, c'est le gentil, Shugnight, c'est le méchant. Et moi, dans Roulette avec Driver, je vous dis tout le temps, hé, pour ce coup-là, il y a deux méchants. C'est juste qu'ils ont des façons différentes de l'être. Puff Daddy, il danse, il sourit, donc on croit qu'il est gentil. Shug, il est là, il est sourcils froncés, il habille en rouge, il fait des signes de gang, donc on se dit, oui, c'est le méchant. Pendant longtemps, moi, je me suis dit, non, on a deux méchants et ils sont pareils. Ben si toutes ces accusations sont vraies sur Puff Daddy, je pense que Didi est plus un monstre que Shug Knight. Voilà. Si c'est vrai. Voilà ce que je pense. Sur ce, c'est la fin de ce Roulette Driver. Je ne ferai pas de playlist, ça ne sert à rien. Force à Cassie, si jamais ce qu'elle dit est vrai, force à elle. les gens pensent que ça y est, elle a pris de l'argent. Si, c'est vrai. Donc tout va bien. Si elle a vraiment subi tout ça, c'est cool d'avoir de l'argent, mais ça reste. Les séquelles, elles restent. Donc force à elle, si jamais c'est faux. Force à Didi, ouais, 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 il faut le dire aussi. Il faut le dire. Si jamais tout ce que je viens de dire là, il faut. Ben Didi, il est dans une tourmente pour rien, donc il faut le dire. Moi, je ne suis pas juge. Donc voilà, et il y a une chose qui est sûre, c'est que je continuerai d'écouter la musique de Bad Boy Entertainment. Comme je l'ai dit dans la spéciale R. Kelly, c'est trop tard. Toutes ces chansons de Bad Boy font partie de moi maintenant. Donc voilà. On se dit à la semaine prochaine. C'était Roulette avec Driver. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Appuyez sur la cloche si ce n'est pas fait. Et voilà. C'est clean. Sous-titrage ST' 501